Dans le cadre du championnat honneur de la Ligue de Rugby de Nouvelle-Aquitaine, l'étoile sportive léonaise recevait l'étoile sportive de Lambaye. La pluie battante et le terrain glissant n'avaient pas aidé les deux équipes à mettre leur jeu en place en première période. Les rouges et bleus ouvriront finalement le score après 15 minutes de match avec une pénalité. Une courte avance sur le score vite rattrapée par les locaux qui inscrivent le premier essai de la rencontre. Mais bien loin d'avoir dit leur dernier mot, les Lambégeois reprennent le match en main à la 30e minute avec un essai transformé. Après deux autres pénalités dues à de nombreuses fautes des Landais, Lambaye clôture la première mi-temps avec 16 à 5. En début de seconde période, les rouges et bleus continuent de marquer des points avec une nouvelle pénalité. Comme lors de la première mi-temps, les conditions de jeu sont compliquées et les deux équipes paient à instaurer leur jeu. Si les Léonais font moins de fautes qu'en début de match, les Lambégeois au contraire en font beaucoup et celles-ci leur coûteront un essai de pénalité inscrit par les bleus et blancs. Avec une nouvelle pénalité en fin de match, les locaux comblent l'écart de point. Mais pas assez cependant pour remporter la rencontre qui s'achève avec 19 à 15 pour Lambaye. Une grosse peur parce que c'est des matchs qui sont quand même homogènes parce que la poule avait le remaniement de la Ligue. Il y a des matchs qui sont beaucoup plus serrés donc c'est toujours des matchs un peu à suspense et ça a été encore le cas où on l'a échappé belle. Ce n'est pas le style qu'on a l'habitude de pratiquer mais parfois on a eu un excès de jeu et ça nous a coûté des points. Donc voilà aujourd'hui le temps de s'y prêter, c'était les premières pluies, on a été obligé de s'adapter, on est resté dans ce style-là. Ça a été de notre côté, ça ne le sera peut-être pas tous les dimanches donc à nous de faire en sorte d'avoir un peu plus la tête sur les épaules et de faire un peu plus de maturité avec un groupe qui est très jeune. C'est un non-match pour nous, ce temps nous convenait pas du tout, on le savait à la base. On pensait pouvoir s'adapter et produire quand même du jeu. Mais là, les conditions étaient vraiment impraticables et on n'a pas pu mettre notre jeu en place. Je pense que ça a frustré nos joueurs et du coup on est tombé dans un rythme qui ne nous plaisait pas. Et on n'a pas pu déstabiliser cette équipe de l'Embeil qui a bien joué le jeu avec un très très bon numéro 10. Et nous on a couru derrière le score et on n'a jamais pu pouvoir les rattraper. Dommage pour nous. On a un état d'esprit jeune et voilà, nous ce qui nous importe c'est vraiment se faire plaisir sur le terrain. Aujourd'hui on n'a pas pu mais voilà, c'est parti remise dimanche prochain à Saint-Sevé. On repartira sur nos bases de jeu et pourquoi pas faire un coup à Saint-Sevé.